Avant toute chose, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube afin de me soutenir, mais aussi et surtout afin de ne pas rater la sortie des prochaines vidéos. Par ailleurs, n'oubliez pas d'activer la petite cloche. Vous pouvez également rejoindre la page Facebook, le lien est dans la description. Partagez cette vidéo, notamment sur Twitter et Facebook, auprès de votre entourage. Et merci infiniment pour votre soutien. Avertissement La vidéo qui suit ne contient ni partenariat, ni sponsor, ni placement de produit. Aucune marque ni revendeur ne m'a fourni le matériel gracieusement. Je ne perçois aucune contrepartie financière ou autre de la part du fabricant. Mon avis est donc sincère, objectif et transparent. Merci. Bisous. Sur les fesses. Que ce soit pour surveiller votre domicile, surveiller vos animaux, surveiller vos enfants, l'achat d'une caméra de sécurité peut s'avérer souvent utile. Malheureusement, nous sommes noyés au milieu, encore une fois, de marques et de modèles variés, et surtout de gammes et donc de prix extrêmement variés. Aujourd'hui, on va donc voir ensemble s'il est nécessaire de débourser des milliers de cents, comme on dit, pour pouvoir se procurer une caméra de qualité, ou en tout cas une caméra fonctionnelle. Ou si une caméra achetée moins de 20 euros peut faire l'affaire et fonctionner suffisamment bien pour s'avérer efficace. Voici la Victure SC210. Une caméra de sécurité commercialisée par Victure, une marque chinoise. Une caméra de sécurité low-cost commercialisée sur Internet, à peu près 19,99 sur Amazon. Les prix peuvent parfois varier en fonction des stocks. Une version blanche existe. Attention, elle vous en coûtera 2 euros de plus en tout cas actuellement. Est-ce que le prix va baisser par la suite, ou est-ce qu'elle est naturellement plus chère en temps normal ? Une caméra de sécurité qui a beaucoup de fonctionnalités. On pourrait croire qu'au vu de son tarif, elle ne fait que le strict minimum, à savoir se poser quelque part et filmer dans un angle bien spécifique. Mais non, elle a beaucoup de fonctionnalités. On va venir juste après. Et puis surtout, qui a des avis quand même étonnamment positifs. Avec ce type de produit, on a beaucoup de commentaires. Vraiment beaucoup, beaucoup de commentaires. C'est assez étonnant, et je ne serais pas étonné que dans le lot, il y en ait quelques-uns qui ne soient pas tout à fait authentiques. Ceci dit, ce n'est pas pour autant que le produit est de mauvaise qualité. Et je suis un peu curieux de savoir si ça vaut vraiment le coup, et si ça fonctionne bien. On va voir ça ensemble aujourd'hui. Alors, concernant le packaging, concernant la boîte, comme vous pouvez le voir, c'est une boîte très classique. Une boîte toute carrée, toute blanche. Une boîte peut-être un peu trop classique, effectivement. Je vais ouvrir tout ça, et puis on va voir un petit peu ce qu'il y a dedans. Dans un premier temps, le système de fixation qui va vous permettre de fixer la caméra directement soit au mur, soit au plafond. Vous pouvez la mettre carrément tête en haut, tête sur le côté, ou juste la poser. Ensuite, vous avez votre câble d'alimentation, puisque la caméra doit être alimentée en permanence. Elle ne dispose pas de batterie, très important à savoir. Donc, elle est en permanence branchée au secteur, et branchée au secteur avec un adaptateur secteur. Adaptateur secteur USB très classique qu'on a sur nos téléphones aujourd'hui depuis bien longtemps. On a également une petite note de la part du fabricant. Une petite note rédigée intégralement en anglais. Donc, ça, forcément, si vous ne lisez pas correctement l'anglais, vous serez un petit peu perdu. Il vous invite notamment à suivre la page Facebook, Twitter et Amazon. Et vous avez tous les mails nécessaires, tous les mails utiles pour contacter le fabricant en cas de problème. Ensuite, la notice. Pour le coup, la notice, elle va être assez utile. Elle va quand même vous donner quelques informations, notamment sur les différents emplacements de chaque composant. Donc, vous avez pas mal d'informations. À l'arrière, il est indiqué beaucoup de choses. Je ne vais pas m'éterniser sur la notice puisqu'on va le voir en direct sur la caméra. Et donc, forcément, la fameuse caméra qui se trouve juste ici. Et on va faire un petit tour de ce produit. La caméra Victur SC210. Elle existe en deux coloris, comme je vous disais. Donc là, c'est la version full black. Vous allez avoir une version blanche qui n'est pas intégralement blanche. Attention, l'objectif du milieu reste entouré de noir. Ceci dit, ça restera quand même plus discret si, par exemple, vous souhaitez placer cette caméra dans un environnement très blanc ou sur un plafond ou un mur blanc, par exemple. Une caméra très classique. Vous le voyez, il n'y a vraiment pas grand-chose à dire dessus. On a un plastique d'une qualité somme toute relative. On a donc ici la tête de la caméra, la base. On va commencer par la base, c'est le plus simple. On va avoir trois patins anti-glissement. On va également avoir juste ici un pas de vis qui va permettre notamment de fixer la caméra aussi sur un trépied. Et à l'arrière de la base, vous allez retrouver une entrée Ethernet, puisque oui, vous pouvez la connexer en Wi-Fi. Mais si votre Wi-Fi est de mauvaise qualité ou vous êtes trop loin de la box, vous pouvez mettre une rallonge ou une CPL et utiliser directement un câble RJ45. Le bouton reset qui est juste ici qui va vous permettre de remettre par défaut la caméra si jamais elle plante ou si vous avez un problème lors de la configuration. Et l'entrée AC, alimentation, qui va vous permettre simplement d'alimenter l'appareil. Ensuite, au niveau de la tête, vous voyez qu'on a ici une tête ronde. Et je ne sais pas si vous le voyez, mais je peux la faire bouger un petit peu manuellement. Si je force, je vais la casser. Puisqu'en dessous, on a un petit moteur qui va donc permettre de faire tourner la caméra à 360 degrés. À l'arrière, vous allez avoir ici un petit haut-parleur qui va permettre de retransférer du son. Puisque l'une des fonctionnalités de cette caméra, ça va être de pouvoir parler dans votre téléphone ou votre tablette pour pouvoir alerter par exemple des intrus. Imaginez, quelqu'un rentre chez vous, vous prenez votre tablette, votre téléphone au travail, vous dites « Sortez de chez moi ». Eh bien, le son va sortir de cette caméra et l'intrus va prendre peur. À l'avant, vous avez donc ce capteur. Je ne sais pas si vous le voyez bien parce que du coup, c'est noir sur noir. Vous avez donc le capteur qui est juste ici en plein milieu. En dessous, la lumière infrarouge qui va permettre notamment de détecter un petit peu mieux dans le noir. Et en tout 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 petit, là on le voit petit comme une tête d'épingle, l'entrée microphone. Vraiment minuscule. Pour le coup, ça c'est vraiment minuscule. On verra ce que donne la qualité microphone, mais j'ai un petit peu peur là-dessus parce que c'est vrai que l'entrée est quand même assez riquiqui. Et encore une fois, sur un appareil à 1999, je ne suis pas forcément sûr que le microphone soit d'une qualité exceptionnelle. Pour insérer votre carte micro SD, il vous faut tout simplement soulever manuellement la caméra. Donc comme ceci. Hop, il ne faut pas hésiter à y aller. Et vous voyez que juste ici, on a l'entrée pour la micro SD. Vous mettez directement votre carte mémoire micro SD juste ici et ensuite vous rabaissez l'objectif. Voilà comment ça fonctionne. Bon, là je le fais manuellement avec la main. Si vous pouvez le faire avec l'appareil pour éviter d'endommager le moteur, branchez la caméra, essayez de soulever un petit peu l'objectif directement en regardant en haut avec l'application. Ça évitera de le faire à la main. Ça, ce n'est pas forcément bien foutu, mais au moins la carte micro SD est bien cachée. A savoir que si vous ne voulez pas utiliser de carte mémoire, ce n'est pas un problème. Vous pouvez enregistrer sur la carte mémoire, comme je vous le disais, mais vous pouvez aussi enregistrer directement sur votre téléphone. C'est encore plus sécurisé à condition, bien sûr, quand vous ne voulez pas le téléphone en même temps. Maintenant, on va brancher la caméra et voir un petit peu comment elle se démarre, comment elle se paramètre. Alors, pour brancher cette petite caméra, vous l'aurez compris, on va utiliser l'adaptateur secteur et le câble que j'ai déjà déplié. Du coup, il est en bordel. Ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est qu'on va venir brancher directement le câble à l'arrière de la caméra. Directement dans le port AC, donc dans le port alimentation. Vous prenez ensuite l'autre bout de votre câble. Vous l'insérez dans votre port USB. Et vous venez brancher le tout sur une prise. Elle est branchée, il n'y a rien de plus à faire, aucun bouton sur lequel appuyer. Elle va démarrer naturellement et normalement, elle va se mettre à faire un petit bruit. On a entendu le petit bruit normalement. Et vous voyez que là, elle tourne. Donc là, elle va faire un premier tour dans un sens. Elle va faire un deuxième tour dans l'autre sens, histoire de revenir à son point initial. Là, en l'occurrence, elle est déjà réglée sur mon réseau Wi-Fi, puisque j'ai déjà pris le temps de l'essayer pour m'assurer qu'elle marchait correctement. Donc je vais faire un reset, histoire de vraiment vous remontrer de A à Z comment paramétrer la caméra. Pour ce faire, il suffit de maintenir le bouton reset à l'arrière. Une fois que la caméra a été réinitialisée, elle va faire deux bips de façon régulière. Timing parfait, vous venez de les entendre. Ces bips-là vont tout simplement signifier que la caméra est prête à être configurée et associée à un nouveau réseau. Et pour ce faire, on va utiliser l'application. Donc là, on va passer à la configuration de la caméra avec un téléphone portable. Vous pouvez aussi le faire avec une tablette. Le tout, c'est que ce soit sous iOS ou sur Android. Vous allez tout simplement aller sur Play Store. On va d'abord commencer par télécharger l'application. Il s'agit de l'application DigitCam. Ensuite, vous allez sur la page et là, vous la téléchargez. Et donc là, on va commencer à la paramétrer. Donc on va d'abord sélectionner la France. Puisque ici, nous sommes en France. On appuie sur continuer. Et alors ici, vous allez vous apercevoir déjà d'une première chose. La traduction de l'application est juste misérable. Alors franchement, au début, j'ai eu beaucoup de mal à comprendre ce qu'il me demandait. Et en fait, c'est très simple. Il vous demande service de carte de nuage. C'est votre adresse mail. Bon, ça ne rime à rien. Mais en fait, il vous demande simplement de créer un compte chez DigitCam. Donc moi, j'en ai déjà un. Sinon, vous cliquez ici sur inscrivez-vous et vous créez votre profil. Donc, service de carte de nuage, c'est votre adresse mail. Et ici, le commander, en fait, c'est votre mot de passe. Je ne sais pas trop ce qu'ils ont utilisé pour traduire l'application. Mais c'est juste misérable. Même Google Traduction est plus efficace que ça. Donc moi, je vais me connecter de mon côté pour ne pas que vous voyez mon adresse mail et mon mot de passe. Une fois connecté, vous allez avoir cet affichage qui va apparaître. Donc en fait, c'est tout simplement quelques petits tutoriels, quelques petites fonctionnalités mises en avant par l'application. Donc vous swappez sur le côté. Pour utiliser l'application, il est nécessaire de permettre à DigitCam d'accéder à vos photos et votre contenu multimédia. Et les fichiers sur l'appareil. Ça va lui permettre tout simplement de sauvegarder les données sur votre téléphone. Même si vous souhaitez sauvegarder les données sur votre carte mémoire, vous devez malgré tout l'autoriser à le faire. Ensuite, comme c'est indiqué ici, vous devez cliquer pour ajouter une caméra sur le petit plus en haut à droite de l'écran. Et donc là, comme c'est indiqué, veuillez patienter 20 secondes jusqu'à tu entends DidiDi. Alors, traduction 20 sur 20 quand même les gars. C'est vraiment extraordinaire. Déjà, il commence par te vous voyez. Ensuite, il te tutoie. Il manque des phrases. Et le fameux DidiDi, j'ai eu du mal à comprendre au début ce que c'était, mais en fait, c'est juste les deux bips qu'on entend depuis tout à l'heure. Ceux-là. Voilà. Donc les bips que font la caméra, comme je vous disais, qui indiquent qu'elle est prête à recevoir une nouvelle application et un nouveau réseau. Si votre caméra produit bien le fameux bip bip, vous appuyez sur « Message vocal entendu ». Et donc là, vous allez avoir un message. Vous allez devoir cliquer sur « Aller à l'ensemble ». Encore une fois, traduction nul à chier. C'est tout simplement pour autoriser la caméra à accéder à certaines fonctionnalités du téléphone. Et notamment à la localisation, puisqu'elle doit accéder à la localisation de la caméra et donc la localisation également de votre téléphone et de votre réseau surtout. Vous revenez en arrière et vous cliquez sur « Autoriser une nouvelle fois ». Ici, vous allez choisir directement le réseau Wi-Fi sur lequel vous voulez connecter la caméra. Donc ici, c'est de la 5 GHz. La caméra ne peut pas le faire. Comme il l'indique ici, remarquez, « Bande sans fil 5 GHz n'est pas pris en charge ». Donc, il va être nécessaire de passer en 2,4 GHz. Donc en Wi-Fi standard, en fait, tout simplement. Pour ce faire, j'appuie juste ici et je vais tout simplement me connecter à un autre réseau Wi-Fi. Une fois que c'est fait, vous revenez tout simplement en arrière. Donc là, vous voyez bien qu'on est repassé sur de la classique. On n'a plus le 5 GHz qui est indiqué. Et il faut retaper de nouveau le mot de passe de votre connexion Wi-Fi. Une fois que vous avez tapé pour la deuxième fois votre mot de passe du réseau Wi-Fi de votre box, vous cliquez sur « Connecter au Wi-Fi ». Bref, toujours étant qu'il va falloir placer ce QR code face à la caméra. Donc on va prendre la caméra. Qui bip encore, vous l'entendez, parce qu'elle est toujours branchée. Donc il faut bien qu'elle soit branchée et que les bip bip continuent de retentir de façon régulière. C'est très important. Et donc là, on va mettre le QR code face à la caméra. Alors c'est un peu compliqué parce qu'il faut trouver le bon angle. « Connecting to Wi-Fi ». Et on a eu une petite confirmation vocale de la caméra qui nous indique bien que ça a été réalisé correctement. Donc je vais mettre la caméra de côté. Et on va continuer juste de jeter un petit coup d'œil sur l'application. On va donc cliquer sur « Suivant ». Une fois que vous avez eu tous vos messages vocales qui vous ont bien indiqué que ça avait été réalisé correctement, ici, on voit bien qu'on a une confirmation de nouveau sur l'application. Vous pouvez donner un nom à la caméra. Donc moi, par exemple, je vais juste mettre « Maison », on s'en fout. Et puis ici, vous sauvegardez votre caméra. Vous pouvez également prendre un service de stockage dans Cloud. C'est-à-dire qu'au lieu d'enregistrer les enregistrements, les captures de photos, les choses comme ça que vous allez faire avec la caméra, au lieu de les enregistrer sur votre téléphone, votre tablette ou sur une carte mémoire directement à l'intérieur de la caméra, vous pouvez aussi le faire sur un service de stockage. Si ça ne vous intéresse pas, vous appuyez tout simplement sur le code QR ci-dessous fait face à la caméra. Toujours étant qu'on a bien maintenant « Maison » qui apparaît, la caméra est bien connectée. D'ailleurs, je pense que je peux vous le montrer. Il suffit d'appuyer dessus. Ça se connecte à la caméra. Et là, vous voyez, on a directement la caméra qui est juste ici. Coucou, toi ! Vous voyez, donc là, la caméra qui est juste ici. Filme bien. Alors, il y a un petit temps de latence, encore une fois. Mais vous voyez que ça fonctionne correctement. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre dans une position un petit peu plus agréable pour faire le test. Et puis, on va voir un petit peu toutes les fonctionnalités de la caméra. Alors, j'ai essayé de me mettre dans une position à peu près confortable pour pouvoir filmer correctement. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais au moment où je parle, on voit là, juste ici, le rendu sur la caméra. Vous voyez qu'il y a un petit décalage. Là, par exemple, j'ai passé le téléphone devant la caméra. Vous allez voir sur directement l'affichage de la caméra, le décalage. Vous voyez ? Ça prend un petit peu de temps. Il y a un temps de latence d'environ une seconde. Et pourtant, je le précise, je suis bien connecté en fibré. Donc, je suis toujours, encore une fois, sur la Wi-Fi 2,4 puisque la caméra, de toute façon, ne peut pas accepter plus que ce 2,4 GHz. Et on sent que, justement, cette restriction technique est peut-être en partie responsable de cette latence. Mais concrètement, elle marche assez bien et elle est assez complète. On va faire un petit peu le tour ensemble. Vous allez voir que ça marche plutôt bien. Une fois que vous êtes donc sur votre application et que vous voyez bien ce qui se passe sur votre caméra de sécurité, vous avez plusieurs choses. La première chose, ça va être ici de pouvoir choisir la résolution. Vous appuyez sur Auto. Et donc, ici, il va vous sortir deux résolutions disponibles. Donc, vous avez en haut SD et en dessous HD. Moi, je vais mettre en HD. Donc, ça va recharger l'application. Et donc là, l'application est bien paramétrée pour filmer en HD. La deuxième chose, et ça représente la moitié de l'écran, ça va être le contrôle de la caméra. Vous avez ici une sorte de petite croix directionnelle qui va vous permettre tout simplement de gérer la caméra. Aller à droite, aller à gauche, aller en haut ou aller en bas. On va essayer d'aller à droite. Vous allez voir ce que ça donne. Voilà. Donc, vous voyez, on reste appuyé. Encore une fois, petit décalage au niveau de ce qui se passe sur la caméra. Et là, vous voyez que je suis au maximum. Si j'essaie d'aller plus loin, j'ai un message qui apparaît. On va aller dans l'autre sens. Hop là. On va lui faire faire le tour complet dans l'autre sens. Coucou ! Et donc là, elle va partir cette fois-ci dans l'autre sens et réaliser un tour à 180 degrés dans l'autre sens. Là, techniquement, elle vient de réaliser un tour à 360 degrés. Un tour complet. Je vais essayer de monter au maximum pour voir ce que ça donne. Alors, vous voyez, là, je suis au maximum possible. Ça va me permettre d'accéder directement au fameux port micro SD. Par contre, l'objectif est rentrer directement dans le plastique de la caméra. Donc, forcément, il ne filme plus rien. On va pouvoir faire également le sens inverse. On va voir le minimum possible que la caméra peut se permettre. Voilà. Donc là, elle ne peut pas aller plus loin. Parmi les autres fonctionnalités de l'application. Eh bien, vous allez avoir ici la possibilité de prendre une photo. Voilà. Donc, quand on appuie dessus, la photo a bien été directement sauvegardée dans l'appareil. On a ensuite la possibilité de réaliser un enregistrement. Donc, c'est juste à l'opposé. Vous avez un petit symbole de caméra. On appuie dessus. Hop. Et donc là, eh bien, c'est en train d'enregistrer. On va arrêter. Voilà. Vous avez vu que pour arrêter, il suffit de réappuyer au même endroit. Et ensuite, on a au milieu, eh bien, le petit symbole de microphone qui va permettre, en fait, de parler dans votre téléphone ou dans votre tablette. Et le son va directement sortir par l'arrière de la caméra. Donc, c'est cette fameuse fonction qui va permettre d'alerter des intrus chez vous ou d'essayer de les faire des garpires. Ou même, tout simplement, de gronder votre chat ou votre chien si vous n'êtes pas chez vous et que vous voyez qu'il est dans une pièce où il n'est pas censé aller. On va essayer ça juste après, encore une fois, parce que si j'essaye de le faire tout de suite, ça va faire des interférences à cause du micro et de tout le bordel informatique qui est autour. Donc, ça aussi, tenez, pendant qu'on en parle, faites bien attention. À l'endroit où vous allez placer votre caméra, n'hésitez pas à faire beaucoup de tests pour vous assurer que ça fonctionne correctement et qu'il n'y a pas un appareil qui va faire parasite à côté. Là, il y a notamment mes petites enceintes. Je pense que c'est surtout ça, en fait, qui pose problème. J'ai mes enceintes derrière qui doivent notamment interférer avec le micro et le haut-parleur de la caméra. Donc, faites attention à l'endroit où vous allez placer votre caméra. C'est important. Alors, ensuite, les autres fonctionnalités de l'application. Dans Croisière, juste ici, vous allez pouvoir activer le suivi de mouvement. Une fois activée, la caméra va pouvoir tout simplement vous suivre si elle détecte un mouvement. Là, par exemple, si je me déplace sur la droite, vous voyez que la caméra me suit sans que je ne fasse quoi que ce soit. Je n'appuie pas du tout sur un quelconque bouton. Elle me suit d'elle-même. La détection de mouvement, c'est ce qui m'a peut-être le plus étonné compte tenu du tarif. 19,99. Elle est quand même assez précise. Vous voyez que si on bouge même ne serait-ce qu'un tout petit peu, elle arrive à vraiment détecter le mouvement et à vous suivre. Donc, ça, à ce niveau-là, je trouve que ça marche quand même étonnamment bien. On va la désactiver. Et donc, le dernier volet, message, où vous allez avoir notamment les alertes. Donc, là, mouvement détecté. Ça, c'est au moment où je l'ai branché. Donc, il y a à peu près une demi-heure. Concernant justement la détection de mouvement et d'intrus chez vous, vous pouvez paramétrer le tout 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 en haut à droite. Vous avez un petit écrou. Vous cliquez dessus. Et donc, ça va être ici que vous allez pouvoir notamment paramétrer certaines choses, comme par exemple les paramètres de détection. Ici, vous allez pouvoir activer la détection de mouvement. La détection des pleurs de bébé, c'est ce qu'ils appellent en fait tout simplement la détection de son. Qu'il s'agit de pleurs de bébé ou d'autres sons qui va permettre d'envoyer automatiquement une notification au téléphone dès qu'un son est enregistré par la caméra. Et vous allez pouvoir, une fois activé, paramétrer certaines choses, notamment le niveau de sensibilité. Donc, voilà un petit peu pour les paramétrages de la détection. Vous voyez que c'est quand même plutôt sympa. Et vous voyez aussi qu'on a le Echo Show qui est juste ici. Puisqu'en fait, cette caméra, je ne peux pas l'essayer, mais apparemment pourrait être utilisée avec Alexa. Donc, Alexa, ça va être notamment l'assistant vocal, l'assistant personnel d'Amazon. Donc, avec Google Chrome, ça ne fonctionne pas. Avec l'assistant Google, ça ne fonctionne pas. Donc, les Google Home, les Google Comcast, etc. Par contre, avec les appareils Amazon, il semblerait que c'est compatible. Donc, voilà, plein de petites choses, notamment vérifier ici régulièrement que votre caméra est à jour. Donc, là, en l'occurrence, c'est le cas. Plein de petites choses, quand même, plutôt sympa. Et vous voyez que ça fonctionne quand même étonnamment bien. Il y a également une autre petite fonctionnalité que je ne vous ai pas montré parce que le problème, c'est que chez moi, elle marche une fois sur trois. Vous avez la possibilité, en fait, de faire ce qu'on appelle de la superposition d'applications. C'est-à-dire que vous allez réduire l'application dans une toute petite fenêtre pour pouvoir continuer de surveiller ce qui se passe chez vous tout en surfant sur vos applis. Il suffit d'appuyer juste ici et donc là, votre appli va être réduite dans une toute petite fenêtre et vous allez pouvoir continuer de surfer. Le problème, c'est comme vous le voyez, là, je ne sais pas si vous le voyez bien, ça a planté. Il ne se passe plus rien, ça ne bouge plus. Je pourrais passer devant la caméra, vous voyez. Ça fonctionne de temps en temps, mais pas à chaque fois. Donc, ça, c'est quand même dommage et je pense que c'est un point sur lequel il va falloir travailler pour améliorer l'application. Et bien sûr, vous avez la possibilité aussi de mettre en plein écran. Hop, il suffit d'appuyer juste ici. Hop, et là, vous basculez sur du plein écran. Maintenant, ce que je vous propose de faire, c'est de mettre ma caméra dans un autre endroit et je vais m'en aller avec le téléphone et je vais essayer de parler, voir si ça fonctionne correctement. Voilà, donc là, la caméra est restée dans mon bureau et je suis directement dans ma cuisine en train de parler à travers mon téléphone et normalement, vous devriez m'entendre depuis le haut-parleur de la caméra. Vous voyez que ça fonctionne quand même assez bien. Le son est fort, il est assez clair. Il y a quand même un petit écho, ça, je tiens à le préciser. Je suis de retour. Donc, comme vous avez pu l'entendre, le son est quand même plutôt bon. On entend suffisamment, en tout cas, pour pouvoir faire peur, essayer de rassurer le bébé, même s'il a tension. Là, je pense très clairement que ça ne va peut-être pas le rassurer tant que ça, votre gosse. Si il est 2h du matin et qu'il est en train de pleurer, ça va peut-être plus l'effrayer qu'autre chose. Maintenant, on va faire l'exact inverse. Je vais prendre la caméra, je vais activer le microphone et je vais essayer, depuis une autre pièce, d'entendre ce qui se passe dans la chambre. Donc voilà, là, vous voyez, l'application est en train de tourner actuellement sur le téléphone. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va appuyer juste ici. Ça va permettre d'activer le son et d'entendre ce qui se passe dans la pièce, d'entendre ce qu'entend le microphone de la caméra. Comme vous venez de l'entendre, la qualité du microphone, comme je le craignais un petit peu, ce qui n'est pas franchement étonnant déjà vu le prix de la caméra, mais surtout vu la toute petite entrée microphone, on a un son qui n'est pas particulièrement bon. Maintenant, je tiens à préciser une chose. Là, le son, il est produit par des écouteurs. Il ne s'agit pas du son d'une voix qui est directement enregistrée par la caméra. En fait, c'est un son qui est retranscrit via l'application et en plus sort des haut-parleurs d'un appareil. Ce que je vais essayer de faire, c'est que je vais enregistrer en parlant et je vais voir si sur un enregistrement, la qualité sonore est meilleure. Donc, je vais aller de l'autre côté, directement, je vais retrouver la caméra de surveillance. Et ce qu'on va tenter de faire, c'est que je vais m'enregistrer un petit peu avec. Donc là, j'ai lancé l'enregistrement depuis l'application. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais en gros, j'ai appuyé sur, comme je vous disais, le petit symbole de caméra qui permet tout simplement de lancer l'enregistrement de ce que voit directement la caméra. Donc là, ce n'est plus du tout mon téléphone qui enregistre quoi que ce soit. Tout ce que vous voyez est enregistré directement depuis la caméra de surveillance. Dernier petit test, j'ai branché la caméra directement sur mon plan de travail. C'est un petit peu sommaire. Le but, c'est juste, en fait, de vous montrer un petit peu ce que peut donner la qualité de l'image dans un environnement plus lumineux. Parce que c'est vrai que dans mon bureau, je me suis aperçu qu'il fait un peu sombre. Donc, vous allez pouvoir voir directement ce que ça donne avec une luminosité plus élevée et aussi une pièce plus grande, du coup. Voilà. Donc là, on voit en fait directement ce que voit la caméra de sécurité qui, encore une fois, est juste à côté. Vous voyez, comme je vous dis, je les ai vraiment mis l'une à côté de l'autre. Elles ont quasiment le même angle de vision. On voit que c'est quand même très, très net. En luminosité élevée, c'est quand même beaucoup, beaucoup plus propre. On va essayer de contrôler un peu la caméra. Hop, je vais faire un tour par ici. On va faire un petit tour par la gauche. Coucou, c'est moi. Hop, on va faire un petit tour aussi par la droite. Je ne vais pas aller au maximum possible. C'est juste histoire de vous montrer un petit peu que ça fonctionne bien et que la luminosité reste bonne. Par ici, on a une fenêtre par où sort la lumière du jour, qui est extrêmement lumineuse aujourd'hui. Ce que je vais faire, c'est que je vais la remettre dans le bon axe. Et puis, je vais lancer un enregistrement. Tac, en appuyant ici, encore une fois. Donc là, actuellement, vous ne me voyez plus à partir de la caméra de mon téléphone avec lequel je filme mes vidéos, mais directement depuis la caméra de surveillance. La question, c'est surtout de savoir si vous me voyez bien. D'ailleurs, je suis un petit peu trop. Donc, on va augmenter un petit peu. Hop, voilà. Au niveau de la qualité de l'image, ça me paraît correct. Encore une fois, compte tenu du clé, 19,40, 19. Par contre, est-ce que vous m'entendez bien, sachant que je suis à 1,50 m de la caméra ? Eh bien, j'aimais des doutes. J'aimais des doutes. Et je vais reculer encore un peu plus. Là, je suis à au moins 5 m. Est-ce que vous m'entendez bien, sachant que je suis en train de gueuler ? Ça sera toute la question. Bon, voilà un petit peu. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais lancer la détection de mouvement. Comme ça, on va pouvoir tester un petit peu plus. Ici, il y a plus de place. Je vais pouvoir me déplacer en marchant. Et vous allez pouvoir vous assurer que la détection de mouvement fonctionne bien. Voilà. Alors, j'ai lancé la détection de mouvement. C'est en train d'enregistrer. Ce que je vais faire, c'est que je vais poser mon téléphone. Comme ça, vous pourrez vous assurer que je ne touche à rien. Je vais la mettre ici. Je pose mon téléphone. Je n'ai plus rien dans les mains. Et donc là, je vais bouger. On va voir si ça marche. Ah, là, il semblerait qu'elle m'ait perdue, la pauvre. Voilà, là, elle m'a retrouvée. Et je me dis que si je vais un peu trop vite, elle aura certainement du mal à me suivre. Je vais courir juste devant moi, tout droit. Et puis, on va voir si elle arrive à me détecter. Là. Vous voyez ? Encore une fois, elle m'a complètement perdue. Je suis là, ma cocotte. Hop, je suis ma main. Voilà. Maintenant, ce que je vais faire, c'est qu'on va tester tout simplement pour finir l'infrarouge. On va retourner dans mon bureau. Je vais pouvoir fermer les volets. Et on va voir ensemble si l'infrarouge fonctionne, si ça arrive à filmer de nuit, tout simplement. Et à me voir sur la caméra. Là, nous sommes dans le noir le plus total. Il fait totalement noir. Je ne vois quasiment rien. J'arrive à discerner simplement la caméra parce qu'il y a une petite blague qui s'allume sur la caméra. On a deux petits points rouges. Je suis à un peu près un tout petit commentaire. Je suis à environ 1m80, je dirais, de l'appareil. J'ai souvent le compagnon d'oeil, donc j'arrive à discerner assez bien les distances. Ce que je vais faire, c'est que je vais reculer encore un petit peu sur la caméra pour voir si on me discerne encore bien. Voilà. Donc là, normalement, on voit assez bien. Donc là-bas, tout au bout, quand je suis près de mon mur, je suis à un peu près 5 m. Simplement, dernière petite précision, il n'y a pas besoin d'activer l'infrarouge. Elle s'active automatiquement quand elle détecte une luminosité trop basse. Et bah, si ça je m'y attendais, la caméra est étonnamment fonctionnelle. Comme vous avez pu le voir, la qualité de l'image est très correcte. Malgré les 2 millions de pixels, malgré le fait qu'on est en 1080p et pas évidemment en 4K. Et puis surtout, malgré le fait qu'on a un capteur sur une caméra à moins de 20 euros. La caméra retranscrit une image, en tout cas suffisamment propre, pour pouvoir être utilisée et reconnaître certains visages ou certains détails. On a pu voir également que la connexion Wi-Fi était plutôt stable. Certes, je suis fibré, mais encore une fois, fibré ou pas, la connexion de la caméra est en Wi-Fi 2,4 GHz et pas en 5 GHz. Donc elle est déjà bridée de base, même sur une connexion fibrée. On a pu voir que l'application, il y avait des petites choses à modifier, notamment au niveau de la traduction. C'est pas forcément le top du top, c'est même un petit peu boiteux. Par contre, j'ai quand même réussi à la paramétrer et j'ai quand même réussi à la connecter facilement. Je ne me suis pas battu plus que ça. On a bien un haut-parleur qui va détecter également, qui va permettre de retranscrire le son que vous allez envoyer depuis votre téléphone ou depuis votre tablette en parlant directement. On a pu voir que la fonction infrarouge fonctionne pas trop mal quand même. Bon, certes, on perd beaucoup en qualité par rapport à une luminosité plein jour, mais elle est présente et elle fonctionne. Des petites choses forcément à redire. C'est vrai que l'absence de 5GHz risque de déplaire à certains. Encore une fois, au vu du tarif, on ne peut très clairement pas s'en plaindre. Le fait qu'elles doivent rester branchées en permanence, encore une fois, ça présente des défauts, notamment si vous avez des combrioleurs pas trop cons qui pensent à couper le disjoncteur avant d'entrer. Bien sûr, des petites choses à dire sur la qualité sonore. Encore une fois, quand on parle, la qualité sonore n'est pas très forte au niveau du haut-parleur arrière et le son n'est pas extraordinaire non plus. Mais n'oubliez pas qu'on est sur une caméra à moins de 20 balles. Très clairement, à ce tarif-là, il ne faut pas non plus s'attendre à des merveilles. Donc, la victoire SC210, est-ce que je peux la conseiller ? Oui, très clairement, je peux la conseiller. Attention, encore une fois, pas comme caméra principale. Ça peut être pratique pour sécuriser un garage, pour sécuriser un jardin. Attention, elle n'est pas waterproof. Donc, quand je vous dis sécuriser un jardin, c'est derrière une fenêtre, derrière un endroit abrité. Ça peut être utile pour simplement surveiller son enfant dans sa chambre ou surveiller un animal dans une pièce où il n'est pas censé se rendre. Par contre, en caméra principale pour surveiller une habitation, surveiller notamment tout un salon, surtout si vous avez un grand salon, ce n'est pas forcément le top. Il est important d'investir un petit peu plus. Quand il en va de la sécurité de votre logement, n'hésitez pas à investir un petit peu plus. Ne serait-ce que pour avoir une caméra, par exemple, qui a une petite batterie interne et qui ne se coupera pas en cas de dysfonctionnement du disjoncteur. Ou avoir une caméra qui dispose de la 5 GHz et qui donc vous permettra d'avoir une réactivité plus importante au niveau du réseau. Ou encore, avoir une caméra avec tout simplement des micros de meilleure qualité et puis un capteur de meilleure qualité. Puisque une caméra de sécurité qui va filmer en 4K 60fps avec du 16 millions de pixels, forcément, au niveau de l'image, ce sera beaucoup beaucoup plus précis. Vous pourrez même vous permettre de faire des zooms sur la vidéo pour voir plus en détail le visage d'un intrus. Avec ce type de caméra, vous faites un zoom sur une vidéo pour voir le visage de l'intrus. Il va être très pixelisé. Il y a des bonnes choses, des mauvaises choses, mais encore une fois, compte tenu du tarif, les mauvaises choses sont franchement très pardonnables et même complètement compréhensifs et logiques. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien. Bye bye tout le monde.